Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi le 20 mars et je vous dois quelque chose, un conte comme j'ai promis. C'est le lundi conteur de Boigny. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est à l'époque où les animaux parlaient comme les hommes. Et il y a un monsieur qui avait sa maman très malade et il était obligé d'aller faire une course dans le village voisin. Avant de partir, il a confié sa maman au chien. Le chien devait veiller, rester à côté d'elle jusqu'à ce qu'il revienne de là où il devait partir. À un moment donné, le chien avait remarqué qu'il y avait deux cancres là, en tout cas deux bestioles là, qui étaient dans le plafond là-bas, qui étaient en train de se battre. Il sort, il va trouver le coq. Il dit au coq, il y a deux cancres là qui sont en train de se battre là-bas dans le plafond là. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir pour essayer de régler ça ? Le coq l'a dit. Moi j'ai quoi à voir avec ça ? Aïe mon frère, ils sont en train de se battre là-bas, ils savent pourquoi ils se battent. Est-ce que j'ai vu comment l'heure a fait à commencer ? Et puis je vais aller mettre ma bouche dedans. Pardon, je suis occupé. Le chien est retourné s'asseoir. À croc, à croc, à croc, à croc, ça le dérangeait. Il sort, il va voir le bœuf. Même chose. Vraiment, il y a deux cancrelas qui sont en train de se battre dans le plafond là-bas. Vraiment. Moi je suis un bœuf. Parle-là de cancrelas. Mon frère, toi aussi. Tu veux aller mettre ma bouche dedans pour quoi ? Tu penses que je n'ai pas de problème ? Moi j'ai mes soucis. Ils sont en train de se battre là. Ils savent pourquoi ils sont en train de se battre. Est-ce que j'ai vu comment l'heure a fait à commencer ? Tu me vois en train de rentrer là-bas pour aller leur demander. Non. Il n'a qu'à voir entre les autres cancrelas là-bas. Va voir les autres cancrelas là, ils m'ont venu régler. Pourquoi tu sais, moi tu viens appeler ? Le chien est retourné s'asseoir. Après, il allait voir le cheval. Même chose. Hé mon frère, pardon, j'ai mes problèmes. Moi je suis fatigué comme ça, j'ai des coups battus, j'ai des rhumatismes. Je vais aller m'occuper des cancrelas. Cancrelas, toi aussi. Le chien est retourné. Ah, croc, 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 bla, bla. On ne sait pas dans quel coup, les deux cancrelas là, ont été emportés. Pouf, ils sont tombés sur la lampe qui était là au chevet de la vieille. Pouf, ça a pris feu. Le temps va, oh, 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 courir à gauche, oh, 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 la vieille est brûlée. Hein ? On fait comment ? C'est-à-dire que quand le feu a pris, la vieille peut pas se lever. Le temps, le chien va sortir, courir, aller, crier, oh, 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 c'est quoi, le feu, oh, le feu, oh. C'est sur la lampe, la vieille est couchée. Vous connaissez nos nattes d'avant, là. C'est empaille, ça a pris le feu, là. Pouf. Le temps va venir courir, courir. La vieille n'est pas mort. Elle était vraiment brûlée. On dit là, là, de toute façon, on la voit, là, c'est pas sûr qu'elle va terminer la journée. Il faut aller informer le monsieur. Donc, on prend le jeune du village vigoureux, là. Allez, prends le cheval. Ah, clica, 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 clica. Il faut faire vite. Il faut qu'au moins le monsieur puisse voir sa maman avant qu'elle ne parte. Ah, clica, 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 clica. Nos villages, souvent, c'est éloigno. Le cheval n'a même pas eu le temps même de... Ah, clica, 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 clica. Il arrive là-bas, il descend. Oh, secoue, la maman, laf, 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 laf. Le monsieur prend son cheval, lui aussi. Maintenant, l'autre, ici, est derrière. Ah, clica, clica. Donc, le cheval n'a même pas eu le temps d'effet. Quand ils sont arrivés là, le cheval est tombé. Il est mort. Mais c'était trop tard. La vieille est morte. C'est n'est rien. Donc, le coq, là, en attendant que... Pendant qu'il est allé courir là-bas, là, on dit bon, il faut faire un truc rapide, là, pour donner à la vieille, une sauce rapide à pimenter, on va donner à la vieille. On a tué le coq, là. On a fait sauce, soupe, vis-vis pour donner à la vieille, le temps qu'on aille chercher le monsieur. Mais malheureusement, il est arrivé, ça, moi, est morte. Elle est morte, non, finira, on a tué le bol. Donc, finalement, parlable de cancré, là, qu'on a fait, qui était en haut, là-bas, croc, 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 là, ça a entraîné la mort de la vieille dame, ça a entraîné la mort du coq, ça a entraîné la mort du cheval, ça a entraîné la mort du bœuf. Alors qu'il n'était pas concerné, il n'était même pas concerné, ni de près, ni de loin, même. Et parlable de cancré, là, la vieille est malade. Les cafards, ou bien, je ne sais pas quoi, les bestiaux qui sont en haut, là-bas, là, c'est tombé dans le feu, pouf, la vieille est brûlée, elle est morte. On dit, ah, il faut faire soupe, on a tué le poulet. Ah, il faut aller chercher le monsieur, c'est combien de kilomètres, 100 kilomètres, 200 kilomètres, je ne sais pas. Le temps va arriver là-bas, revenir, là, le cheval est mort d'épuisement. Pourtant, il n'avait rien à voir avec la palable de cancré, là, il est mort. Et maintenant, le bœuf qui ne se sentait pas concerné, qui avait, lui, ce problème de bœuf à régler, là, la mort, la palable de cancré, là, a entraîné sa mort. C'est un conte de feu à madou en pâté bas. Il n'y a pas de petite querelle. Quand deux personnes sont en palable, si tu peux arranger, arrange. Si tu peux réconcilier deux personnes, fais-le. Parce que tu ne peux jamais savoir où est-ce que leur palable va t'entraîner, où est-ce que tu vas avoir des répercussions. Nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement. Et on dit chacun est dans son parti politique. On dit chacun est dans son ethnie. On dit chacun est dans sa religion. Mais les répercussions, demain, on va tous pleurer. On pleure même actuellement. Mais demain, ça va être grave. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. On dit, ah, il a fait rébellion. Ah, on s'en fout. Il a cherché. Il a mérité. Il a fait ça. Il a fait ça. Soro Guillaume est ivoirien. Sinon, je suis ivoirienne comme vous. J'ai 50 ans passés. En 2002, là, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est en 2010 que je suis venue ici. Donc, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, j'ai vu. Je sais qui est Soro Guillaume. Et malgré ça, là, j'ai dit, Soro Guillaume, là, il est ivoirien. Hier, c'était Watao qui est mort. Hier, c'était Amba qui était mort. Ah, on s'en fout. Ils ont cherché. C'est bien fait. C'est bien fait. Ils sont ivoiriens. Aujourd'hui, c'est Damana Picasse. C'est le PPACI qui a des problèmes. On n'est pas concernés. Nous, on est COGEP. Ce n'est pas notre problème. Nous, on est MGC. Ce n'est pas notre affaire. Ça, là, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Ils ont géré la Côte d'Ivoire. Ils se sont amusés. C'est bien fait pour eux. Aujourd'hui, là, c'est ci, c'est ça. C'est comme ça. Hier, c'était le PDACI qui avait des problèmes avec M. Et pour une chose, M. Comment il s'appelle ? P.A. Sonamme qui est décédé. On allait trouver des forces armes chez lui. À Mangoua. C'était le problème des choses. On s'en fout. Ça, là, ce n'est pas notre affaire. Et puis, c'est le PDACI. Ils ont fait 10 l'avant. Et puis, blablabla. Et puis, blablabla. Tout ce qui arrive à un Ivoirien, ça arrive à un Ivoirien. Je dis, il n'y a pas de super Ivoirien. Chaque Ivoirien vaut un Ivoirien. Continuons de considérer que c'est pas l'âge des autres. C'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas PPACI. Dans ce qui se passe au PPACI, là, ça ne me concerne pas. Si un gars du PPACI a des problèmes, c'est pas mon problème. Si un gars du COGEP a des problèmes, ça, c'est pas mon affaire. Ceux-là, ils sont MGC. Ceux-là, ils sont FPI. Affidés. Et puis, c'est comme ça que nous fonctionnais. Vous voyons l'histoire, là ? Les comptes servent à éveiller. Les comptes servent à prévenir. Les comptes servent à conseiller. Les comptes servent à éduquer. Oh, c'est des comptes. Oh, c'est des histoires. Oh, c'est là comme ça. En tant que personne qui fait des comptes, on envoie des messages. On avertit. On éveille. Que celui qui veut prendre, il prend. Que celui qui ne veut pas prendre, il laisse. Mais quand vous regardez aujourd'hui, là, c'est seulement les Ivoiriens qui sont pourchassés. C'est seulement les Ivoiriens qui ont des soucis. Est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous entendez ? Continuez de rester dans vos partis politiques. Continuez de rester dans vos chapelles. Continuez de rester dans vos tours d'ivoire. Continuez de rester dans vos sillons. C'était une affaire de cancrelas. La vieille est morte. Le poulet est mort. Le bœuf est mort. Le cheval est mort. Pourtant, il n'était mêlé ni de près, ni de loin. Il ne ressemblait même pas à des cancrelas. Restez dans vos partis politiques. À lundi prochain, pour un autre, le lundi compteur de Bonnet. Je parle. Salut !